Bonjour à tous, c'est Supra, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est sur CELCIV, le dernier jeu de Microsoft et de Rare sorti ce mardi sur Xbox One ainsi que sur PC. Je ne serai pas tout seul pour la vidéo, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, Falco. Salut à toi Falco ! Hello ! Donc là on va partir pour deux types de missions, on va vous proposer en fait deux tiers du contenu du jeu parce qu'on va aller partir sur une mission où on va éliminer des squelettes et on va partir également sur une mission de découverte de trésors. Donc on va aller tout de suite regagner le bateau et on va aller tout de suite dans cette mission d'élimination de squelettes. Donc voilà, écoute Falco ça fait à peu près une quinzaine, vingtaine d'heures de jeu qu'on est dessus depuis la sortie, on joue régulièrement sur ce titre. Et on a un avis vraiment partagé du coup sur le titre, on est un petit peu déçu pour le moment. Je voulais avoir tout ressenti du coup et expliquer pourquoi CELCIV pour le moment est un jeu décevant. Bah le jeu est joli mais il manque cruellement de possibilités de gameplay en fait, genre en gros il n'y a même pas une dizaine de choses à faire dans le jeu. Donc là tu m'as vomi à la tronche. Oui parce que t'es pas beau fou. Je creuse, tu joues creuses pour trouver des trésors, je vais chercher des poules dans des cages, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Se battre contre des squelettes, fouiller des épaves, faire des forteresses ou attaquer les gens tout simplement. Et c'est les seules possibilités du jeu en fait pour le moment. C'est un peu triste. Pour 70€ c'est clairement de l'arnaque quoi. Ah c'est très clairement de l'arnaque. Donc là du coup on va aller sur cette Tilla Wanderers Refuge. C'est là où est caché le fameux capitaine qu'on va éliminer. Donc c'est au sud-est si t'as la barre Falco. Bah je te laisse naviguer, je suis pas en état de conduire. Ah oui c'est vrai que t'es complètement bourré. Alors est-ce que l'encre est levée ? Non elle est pas levée. Donc en même temps voilà je vais vous montrer un petit peu comment on navigue dans le jeu. Donc c'est vrai t'as quasiment tout dit au niveau du contenu de Sea of Siv. Il y en a vraiment pas tellement de quêtes différentes. En gros pour tout vous dire c'est vrai que voilà vous avez 3 types d'améliorations à avoir pour votre personnage. collectionneur d'or qui est indiqué en jaune dès que je serai dans l'île je vous montrerai ça. Ou en fait on monte de niveau en creusant et en trouvant des trésors. C'est bon tu te sens mieux peut-être Falco tu veux tenir la barre ? Non j'ai pas en sens je me sens mieux je sais pas si tu m'entends. Ah il est toujours en train de vomir ? Oui il tient pas l'alcool. Alors attendez je vais vous montrer juste ça vite fait parce que là bon le bateau va un peu dériver. C'est un bateau juste devant ou ? De quoi ? Il y a un bateau juste devant ou c'est parce que je suis bourré que ça déforme un rocher ? Non moi j'ai pas vu de bateau là. J'ai pas vu de bateau. Ah parce que c'est vrai que aussi dans le jeu on vous l'avait pas dit mais j'ai entendu. Il y a un serveur dédié où vous rencontrez aussi d'autres joueurs et d'autres bateaux. Et c'est vrai que du coup il faut faire attention un petit peu à tout parce qu'en général c'est vrai que les gens sont là pour vous piller. Alors encore quand vous êtes en groupe ça peut aller. Mais alors quand vous êtes tout seul et que vous ramenez pas mal de butins c'est sûr que pour le coup c'est quasi impossible de vous sauver. Parce que parfois aussi dans certains cas on peut vous tendre des guets tapants et voilà quoi. Donc c'est vraiment là l'esprit pirate à l'état pur pour le coup. Oui donc je voulais juste montrer rapidement. Voilà on va remontrer. Voilà donc les trois types d'amélioration à avoir. Donc collectionneur d'or en jaune. Donc ça c'est quand vous allez trouver des trésors. Ordre des âmes en rouge. Ça c'est quand vous allez éliminer des capitaines et récupérer des crânes. Et alliance des marchands en bleu. Ça c'est quand vous allez faire les missions de livraison donc pour les marchands. Donc ça se voit attention je sais qu'on part vers un rocher mais on va l'esquiver. Mais t'es pas tant tu veux aller sur quelle île ? Attends on va essayer d'esquiver parce que là j'ai peur que ça touche. J'étais sur le bon cap en fait. T'as juste à aller à gauche. J'étais sur le bon cap mais là ça va toucher. Voilà on va esquiver. Qui tire là ? C'est bien l'île qui est en face. Ah ouais. C'est l'île qui tire. C'est en face c'est en face que ça tire c'est dans l'île c'est dans l'île. Là on se fait attaquer. Il tient dessus moi hein. Ouais ouais c'est dans l'île d'en face là c'est Wanderer. C'est un joueur ou ? Non non c'est pas un joueur je crois pas que ça soit un joueur je crois que c'est Lya. Non c'est un scolaire. Ouais c'est Lya qui nous tire dessus. Voilà parce que justement comme on est en train de faire une quête et une nation de capitaine bah du coup on se retrouve dans des places. Il m'a eu moins one shot. Il t'as one shot ? Ouais. Attends je vais jeter l'encre et puis je vais manger une banane là parce que j'ai plus de life. Putain il est en train de faire couler le bateau ce con. Non c'est bon. Allez on va tout de suite attaquer les squelettes. On va essayer de récupérer leur crâne. Pour ensuite les vendre. Il tire toujours le canon. Ouais ouais il tire toujours. Il faudrait peut-être s'occuper lui d'abord parce que s'il coule le bateau. Tout à l'heure j'avais mes skins en or là j'ai pas mes skins. Bon c'est pas grave. On va essayer d'éliminer cette personne là. Donc je crois qu'ils sont en hauteur là pour le coup. Oui. Voilà ça c'est plutôt une grande île par rapport à la normale parce qu'en général. Bah là j'ai trouvé des barraques de poudre. On va les ramasser. On va les mettre tout de suite dans le bateau. Ça ça a de la valeur pour les marchands. Le bateau coule super vite. Là le bateau il coule là. Oui. Aïe aïe aïe. Je vais le perdre là je pense. Je suis en train de le réparer mais. Ah ouais 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 on va le perdre. Ah bah on va attendre qu'il revienne et puis c'est tout. Ah ah ah. Le bon fake des familles. Alors ça j'aime bien à chaque fois que je vais une vidéo à vie il y a un fail. Et là du coup c'est le bateau qui. Bah attends on va poser ça là. On va poser ça là. On va poser ça là. Voilà quitte à fail complet voilà. Ce sera plus simple. Ouais. Alors du coup on va aller tout de suite éliminer les squelettes là. Mais du coup je vais te ramener le bateau. Où est-ce qu'ils sont ? Bah l'île a l'air assez grande donc. Ah ouais ouais elle est assez grande comme tu dis. Alors du coup là on est à la recherche des fameux squelettes. Mais même ceux qui nous a attaqué je ne le vois plus. Donc je vais voir s'ils ne sont pas là éventuellement. Alors c'est vrai que pour le coup donc on était en train de parler des missions un peu redondantes. Mais il y a une activité en fait qui elle par contre nous donne pas mal d'XP. C'est les attaques de forteresse. Donc en gros pour expliquer c'est en fait des espaces qui sont gardés par les squelettes. Où il y a une série de vagues affrontées. Donc en général c'est une bonne dizaine de vagues dans ces forteresses. Et vous allez affronter vraiment des ennemis assez costauds. Et du coup une fois que vous avez éliminé le capitaine. Je crois là qu'il n'y a pas de squelettes. La mission elle est bien buguée là. Là au niveau du fail là on est encore un petit peu sur. On est encore à fond. Pas frais les grands. On est encore à fond. Je reste encore 30 secondes mais au pire des cas s'il n'y a pas de squelettes. On va partir dans la mission au trésor et puis c'est tout. On va pas se prendre la tête. Mais du coup ouais pour le coup c'est vraiment la seule qui est valorisante en termes d'XP. Parce que c'est la seule où on peut récupérer pas mal de trésors. Et gagner aussi pas mal de pièces pour ensuite améliorer des choses. Et toi même tu disais Falco que là on a des promotions. En fait une fois qu'on passe de 5 en 5 niveaux dans les différentes améliorations. Et voilà peu importe ces promotions. Et ben malheureusement en fait on gagne toujours. Il n'y a pas de progression. Voilà on gagne toujours les mêmes montants. Et on n'avance quasiment plus en termes d'XP quoi. Je voulais avoir ton ressenti là dessus mais c'est en gros ce que tu disais quoi. Moi c'est une grosse carotte parce que dans tout jeu en gros quand tu farm le jeu pour monter en level c'est pour avoir des choses plus intéressantes. Et là c'est clairement pas le cas quoi. Bon bah écoute on va retourner au bateau parce que voilà. C'est pour vous montrer à quel point que le jeu bug au départ. Bah là déjà vous voyez ça roll back. Mais en plus il n'y a pas d'ennemis. Alors que vous avez bien vu que quand on est arrivé on se faisait attaquer par un squelette au canon. T'as fait quoi tu te suicides du coup là ou ? Non j'ai la sirène qui est avec moi. Bah du coup je vais pouvoir vous montrer la sirène. En fait qui sert quand votre bateau a été détruit que vous êtes très loin du bateau. Donc à réapparaître un dessus. Donc voilà pour vous dire à quel point malheureusement on se retrouve également avec des quêtes buggées. Et ça ça peut être très très énervant. Surtout sur le fait que en plus pour aller dans ces missions là des fois il nous faut une bonne demi-heure. Donc ça c'est vraiment embêtant. Et c'est pour ça que ce manque de contenu plus les quêtes qui sont buggées. Et même des fois vous allez réaliser des quêtes et l'expérience et les pièces ne vont pas apparaître. Attention en soi c'est hostile on ne le considère pas comme un mauvais jeu. Mais par contre on trouve le prix très excessif pour le moment pour ce qu'il propose. D'ailleurs les joueurs Microsoft et PC se sont pleins de ce manque de contenu. Et chez Rare ils ont tout de suite voulu... Alors je vais annuler tout de suite la mission. Et on va faire la mission de chasse au trésor parce que ça ne sert à rien. Et essaye de venir pour voter. Voilà. Comme ça on l'a fait. C'est bon j'ai mis la mission Falco. Vas-y. Donc du coup comme j'étais en train de dire... Il y a un bateau juste devant. Il y a un bateau juste devant ? Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. Il y a un autre joueur juste devant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu veux l'attaquer ? Au risque de se faire couvrir. Ah c'est le risque du jeu. Là tu vas dans le mauvais sens par contre. Non parce que je pars pour le hacker et la mission de chasse au trésor quoi. On va se sert à rien on va pour l'attaquer. Au pire des cas on fera plus tard même si je te vois pas lancer le truc. Un coup de sommation. Ouais c'est un tir de sommation mais bon t'étais trop... Faut regarder la map et me dire où on va. Pour le coup. Bah c'est le... Wanderose refuge faut que tu fasses demi-tour. Demi-tour donc tu es parvers le sud-ouest. Tu fais demi-tour top complet. D'accord ok bon on va faire demi-tour complet. Donc du coup pour revenir à ce que je disais au sujet de Rare. C'est vrai que voilà les joueurs n'ont pas apprécié un seul manque de contenu. Surtout au niveau du prix proposé. Surtout qu'en plus dans certains commerces en France. Le jeu était clairement vendu à 70€. Là où en général il y a des prix de lancement. Voilà donc c'est un petit peu abusé vraiment d'acheter ce jeu 70€. Très clairement moi et Falco on pense que le jeu ne vaut pas plus de 30€. Pour le moment au vu de ce qu'ils proposent. Et en plus ils essayent de vendre ça comme un... Comme un jeu triple A. Alors qu'on voit très clairement que c'est pas un jeu totalement terminé. Et qui est en game preview pour moi très clairement. Surtout qu'ils ont décidé de faire des mises à jour pour rajouter du contenu. Encore heureux au vu de ce qui est proposé. Parce que les joueurs le comparent un petit peu à No Man's Sky. Qui était sorti sur PC et sur Playstation. Qui était un jeu qui proposait un univers incroyable. Mais au final c'était un vide en termes d'objectifs. Et bah c'est exactement ce qu'on a au niveau de Sea of Cif. Parce qu'on se retrouve à farmer. Pour essayer d'obtenir des améliorations. Mais toi même tu le disais Falco. Bah au vu de certains trucs les prix sont excessifs. Et sur ce que tu gagnes. Et bah il va falloir du time pour déverrouiller les choses. Je sais pas ce que t'en penses. Bah clairement oui. Parce que l'homme par exemple pour faire les trucs qui rapportent le plus. Genre les forteresses. Qu'il devra porter dans les 10 000 d'argent. Le temps d'aller sur l'île faire la quête et revenir. Il y en a bien pour une petite heure. Enfin c'est juste pas possible quoi. Ah ouais non non c'est clair c'est clair. Et puis. Et ça c'est les meilleures quêtes. C'est clair c'est les meilleures quêtes. Attends alors du coup là je dois aller vers la gauche là non. Je suis tombé. Moi tu peux mettre la barre droite et regarder au pire. Allons à fond dans le fail. Des requins en plus. Allons à fond dans le fail. Non mais c'est vrai que pour le coup je suis tout à fait d'accord avec toi. Oh là attention on va. Non c'est pas c'est-il là je crois. Là c'est un avant poste en plus ça. Qu'est-ce qu'on fout ici ? Je sais pas je suis pas sur le bateau. Bon attends de toute façon on va continuer. Mais lâche la barre deux secondes et regarde la map hein. Attends. J'arrive moi j'attends la sirène. Je vais juste esquiver. Tu l'avais mis sur la map Wanderers ? Elle était juste à côté d'un avant poste. Je sais pas si je l'ai marqué. Ah ouais Wanderers refuge c'est bon je vais avoir. C'est bon là c'est bon. C'est pareil là je me tape 15 000 heures de chargement alors que je suis juste à côté du bateau. Ouais il y a des belles de chargement aussi. C'est vrai que des fois ça c'est abusé. Mais pour en revenir rapidement au forteresse c'est vrai que vous allez devoir affronter d'autres joueurs du coup. Ouais c'est en face. Et bah du coup voilà vous avez non seulement le risque de perdre du temps dans ces forteresses parce qu'il y a un problème d'équilibrage. Vous allez mourir souvent comparé à ce que les ennemis vont prendre au niveau des balles. Mais en plus vous avez peut-être la peur de perdre tout votre butin au profit de personnes qui vont juste attendre et vous faire un guet-apens. Bon c'est l'esprit pirate ça est très clairement affiché dans le jeu. Mais pour le coup aussi ça peut être très très embêtant. Et ça peut être... Ouais il y a l'esprit pirate mais il y a l'esprit enculade aussi. Voilà un bel esprit dans l'enculerie. Ça fait partie du jeu malheureusement. C'est vrai qu'on aurait aimé que par exemple dans les avant-postes on ait un système où on ne voit pas les autres. Où chacun est en son serveur et dès que tu quittes l'île bah voilà tu as la possibilité de retrouver les autres. Donc on aurait aimé que ça soit comme ça parce que du coup c'est vrai que même dans les avant-postes les gens ils sont cachés. Ils puissent attendre la moindre personne qui vienne livrer à quelque chose pour le tuer et récupérer. Bon quand on le fait en général c'est bien mais quand c'est nous qui le subissons. Il y a un bateau sur l'île déjà. Il y a un bateau sur l'île ? Oh oui je suis retombé mais c'est pas possible. Ah ouais il y a un bateau sur l'île. Décidément je pense qu'on va faire la mission avec eux et puis c'est tout. On va aller se mettre sur le techo pour voir mais on va pas se prendre la tête dessus. Moi je pense qu'on va être obligé de les fighter. Si on les fight on les fight mais vu comme on est parti en mode fail là dans cette vidéo on va être capable de mourir bêtement. Écoute moi je vais accoster sur le côté gauche on va bien voir si jamais on les croise. Si on les croise pas on va voir. On va voir ça sert à rien à se prendre ma tête. Je vais jeter l'encre ici. Ah putain. Ah merde merde. Le fail à l'état pur. Allez hop on y allait en mode bourrin. Le bateau il est carrément rentré sur la plage. C'est bon je répare. Ah là on a une mission bouteille là. Sur Wanderers refuge soyez prudent. Un trésor votre arrivée attend. Trouvez les puits du voyageur en haut de la grande île. Méditez sur votre vie nouvelle. Faites 10 pas à l'est et laissez parler la pelle. Donc en fait il faut aller tout en haut. Au risque de tomber sur les autres abrutis. Ils sont peut-être gentils. En général c'est pas comme ça. En général. Donc la grande île elle est tout au fond. C'est quoi l'énigme ? Bah en gros il faut aller sur la grande île. Une fois qu'on est sur la grande île faut faire 10 pas à l'est. Il faut trouver le puits d'accord. Donc en gros ça va être ça. Il faut trouver le puits. Bon écoutez on va récupérer le trésor si c'est possible. Et une fois qu'on a fait ça. On vous laissera sur cette vidéo. Alors un puits. Alors. Je crois que je suis sur le puits là. Attends. Ah. J'ai trouvé le puits. Ça ressemble à ça. Donc ils te disent de faire 10 pas à l'est. Bon. On va voir. Par contre j'ai vu personne. Pour le moment. Le mec est sur son bateau la jumelle. 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Ah j'ai peut-être pas fait assez de pas. Alors attends je vais recommencer. Je vais prendre le puits sol. Le mec est occupé sur son bateau. Il est occupé ? Ouais j'ai l'impression qu'il veut se barrer il a peur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On va voir. Il s'en va, il se barre. Il a trop peur. Ou alors il va couler notre bateau. Je me fais attaquer par les squelettes. Bon c'est pas grave. Comme ça au moins je vais pouvoir vous montrer le petit combat de squelettes. J'ai trouvé le trésor. C'est bon. On est juste à le capturer. Bon allez vous voyez que le système de combat est un peu bordélique. Tiens pour le coup. Tu disais Falco. Il va pour attaquer notre bateau je pense. Il va pour attaquer notre bateau. Ouais clairement. Je suis pas sur le bateau. Tu l'as vu se diriger vers notre bateau ? Vers notre bateau mais je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'a même pas tiré un coup de canon. Il fait le tour de l'île. Je ne comprends pas trop ça. Il est parti me chercher en fait. Non non. Je ne pense pas. Mais mec t'inquiète je vais venir avec le trésor. Il va venir me niquer la gueule. Non mais tu peux aller sur le bateau. Il fait le tour de l'île. Je ne sais pas ce qu'il branle. Ah je le vois. Je le vois il est de mon côté. Le problème c'est que j'ai un trésor. Donc il va venir vers moi. C'est toi qui es dans l'eau ou c'est lui ? Non lui il est dans l'eau. Moi je suis sur l'île encore. Mais je pense que tu peux ramener le trésor. Je veux juste le surveiller. Et puis je prendrai la sirène d'accès. Ok ça marche. On va ramener ça. On va se prendre la tête. Donc voilà. Bah écoutez. On va. Voilà pour vous redonner un avis sur le jeu. Très clairement. Pour le moment c'est clair que c'est un jeu qui est sympa. Mais qui manque un petit peu de contenu. Qui manque très clairement même de contenu. C'est dommage parce que du coup ça aurait pu être un très bon jeu dès le départ. C'est un bon jeu pour le coup. Mais c'est vrai que cette répétitivité des missions fait que ça gâche un petit peu l'ensemble. Et pour le coup c'est vrai qu'au niveau de 70 euros au niveau du prix. C'est un petit peu abusé. Je pense que je ne vais pas avoir le temps d'aller sur le marchand. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Bah écoute Falco. Peut-être un dernier mot sur le jeu. Pour dire ce que tu penses. Ou si tu es d'accord avec moi. Bah là je ne t'ai pas maintenant. Voilà. Très clairement. Voilà. Ne l'achetez pas maintenant. Parce que c'est vrai que pour le coup. Ça ne vaut pas le coup. Donc voilà. Bah écoutez. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. On fera une autre vidéo prochainement. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble la forteresse. Écoutez. N'hésitez pas à nous suivre. A commenter. A liker. Si cette vidéo vous a plu. Écoutez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on va parler un peu plus en détail de si aussi. Votre cours du Hall Gaming SG. Qui aura lieu lundi à 22h. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Falco. Je te remercie en tout cas de m'avoir suivi au cours de cette vidéo. Haute souci. Et puis je vous dis à plus tard tout le monde.